La chaîne YouTube de Sophie Riche est un de mes endroits préférés de tout YouTube, c'est un petit havre de plaisir, de bonheur, mais aussi de bienveillance, de tendresse, de bons conseils. Et du coup, lorsque j'ai pensé faire une sorte de grande libre antenne avec vous, qui pouviez poser toutes vos questions sur la vie, sur le sexe, sur la pizza, je me suis dit que qui de mieux pour répondre à tout ça que Sophie Riche à 1h du matin, à la 8ème nuit originale, le plaisir. Est-ce que tout le monde porte son casse ? Voilà, tout le monde porte son casse. Oui, on est prêt. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici ? Donc, on va faire une sorte de libre antenne, où les gens vont nous poser des questions sur la vie de manière générale. Donc, leur espèce, comment monter un meuble Ikea, ou l'amour, ou l'amitié, ou quelque chose, et on va devoir y répondre. Bien sûr. Bien, nous sommes prêts. Donc, voilà. Ou comment se remettre, par exemple, d'histoires qui font peur ? Moi, par exemple, je n'ai rien écouté et je n'ai fait que ricaner. Dans le fond, genre, je n'ai pas peur. Moi, je n'ai pas écouté. Est-ce que j'ai envie de faire pipi ? Ah, bah, ouais. Non, mais moi, je pense que les gens ne savent pas du tout, du tout... De l'urine ? Tu penses ? Par contre, là, on est à l'antenne. Je pense que l'urine, c'est important. Je ne sais pas, il a dit qu'on voulait dire ce qu'on voulait. Au moins, je vous ai expliqué à vous. Ah, non, c'est l'antenne. On est à l'antenne ? C'est trop tard. Bah, oui, j'ai... En fait, j'ai déjà... Ouais, j'en ai eu pas mal. C'est vrai. Ouais. C'est comme ça. Et est-ce qu'on va... Après, on va avoir des... Bien sûr, applaudissements. Super ! Alors, moi, j'ai une première question, c'est... On fait quoi si on s'est fait larguer par son copain ? Ok, non, pas facile. Pardon. Mais si, va au bout. Oui, allons-y. Non, mais le truc, c'est que... Moi, je ne me sens pas légitime quand ça parle de trucs vraiment très, très forts. Enfin, bon, ok. Peut-être que des gens autour seront légitimes. Ok, super. On fait quoi si on s'est fait larguer par son copain ? Parce qu'on a essayé de se suicider ? Wow, ok. Ok, on change de question. Donc, non. Non, mais on peut la prendre. Non, vas-y, on va essayer de la prendre. Ok. Alors, déjà, est-ce que ça va ? Oui, déjà. Bah oui ! On espère très, très fort que ça va mieux. Moi, je pense que, de base... Ah, c'est juste la question, c'est ça. D'abord, va voir quelqu'un. Va voir quelqu'un. Et c'est pas une honte. Déjà, non. Enfin, ça arrive à plein, plein de gens d'être mal dans leur vie. Ouais. Ou jusqu'à avoir parfois... Mais vraiment, avant peut-être de te demander ce que tu fais parce que tu t'es fait larguer par un mec ou par une maman qui n'a pas su gérer ça. Je ne le jette pas là-dessus. Il coupe un peu ton micro. Oui, il coupe ton micro. Il parle fort et bien près du micro. Bonsoir. Bonsoir. Genre, oui, essaye d'aller mieux, déjà, toi, en tant que personne, en tant qu'individu. Et après, essaye d'attendre avant d'avoir peut-être une relation, avant d'avoir peut-être le genre de question. C'est d'accord. Mais je pense que ton bien-être, en tant que personne, compte. En plus, c'est un énorme lobby-boulga que tu dois combattre. Et ça doit être très compliqué à gérer et essayer de voir par où on le prend. Et en fait, essayer de décortiquer pour essayer de prendre chaque étape l'une après l'autre et pas essayer de tout résoudre. Et c'est paralysant et culpabilisant quand on n'y arrive pas. Et vraiment, ne pas prendre aussi l'échec comme un échec définitif. Parce que c'est aussi ces sentiments-là de ne pas y arriver. Mais step by step. Et ne t'occupabilise pas outre mesure, surtout. Je pense qu'elle doit aussi surtout prendre soin d'elle avant éventuellement de se poser la question de son ex-petite amie, du coup. Donc, si j'avais un message à lui donner, je pense que vous êtes tous d'accord. Donc, prendre soin de toi, d'abord. Oui, totalement. D'aimer le vrai du faux et résoudre tes problèmes avant de... de pouvoir te remettre en relation avec quelqu'un. Et s'entourer de belles personnes en attendant. De gens réconfortants. Parce que clairement, dans cette situation, il y a quelqu'un qui n'a pas été là pour réconforcer. Et c'est compliqué, déjà quand il y a une rupture. Et en plus, quand il y a d'autres choses dans la vie, de s'occuper de soi. Donc, au moins s'entourer de gens pour qui on est important et qui vont, eux, du coup, s'occuper de soi. Que ce soit papa et maman. Oui, ou les meilleurs copains. Et quelque chose à ajouter, peut-être, sur cette idée d'avoir besoin d'aide, c'est qu'il existe, en France, on a beaucoup de chance, des structures gratuites. D'aide psychologique, comme le CMP ou d'autres. Excellente. Et je pense que, voilà, après, on ne connaît pas tout le contexte de cette question. Mais c'est très important de le dire, que ces structures existent et peuvent aider des personnes qui en ont besoin pour se créer ça. C'est pas grave, en plus. Enfin, pour le coup, moi, je me suis rendue compte, vers 26-27 ans, qu'en fait, c'était vraiment pas grave d'aller voir des psys. C'était pas grave. On avait un énorme problème, mais juste, c'est peut-être nécessaire, en fait. Mais il y a Bino qui vient juste de sortir une vidéo. Exactement. Allez la voir. Allez la voir. Ouais, vraiment. Laurine, ça, ça note. Si on sortait une très bonne vidéo sur le sujet, et n'hésitez pas à en parler à des autres familles, que ce soit même les gens qui ne connaissent pas. On t'entend pas du tout. Oui, on t'entend pas. Je crois que les micros sautent. Les micros sautent un peu. Je crois qu'il faut bien parler bien devant, comme ça. On est en train d'avoir un petit moment de proximité. Et c'est très compliqué. On a parlé trop du sang. On a envie d'être proche de vous et d'être tout doux. J'ai mangé des oignons, des cheddar aussi, et c'est compliqué. En tout cas, on a mangé la même chose. Un petit peu, quoi. Et voilà. Et j'espère que tu vas bien. Ouais, et on te fait plein, plein, plein de gros bisous. Et bon courage, surtout. Alors, une autre question. Moi, je trouve qu'on a été bien. On a réussi à retourner la situation. Je pense qu'on est un peu super. Ah ! C'est une question avec des chiens. Oh ! Alors, j'ai pas eu ça. Encore. Pas encore. Mais n'hésitez pas à poser vos questions avec des chiens. Oui, surtout avec des chiens, plein. Oui, parce qu'on aime beaucoup. Bah alors, on a une propriétaire de chiens. Enfin, une... Je le considère comme un individu à part entière. Une maîtresse. Une maîtresse. Ah, mais avec plaisir. Ah, mais s'il vous plaît, oui. Allez ! Allons-y. On va faire péter le Skype. Oh, ça se... C'est mon rêve dans la vie. Est-ce qu'on a un prénom ? Vous pouvez appeler aussi sur le Skype. Et vous n'avez pas eu l'âme. Appelez sur le Skype et on va recevoir les coups de fil et on va vous relayer ça. On vous paye votre loyer. Thomas, on vous paye votre loyer. Si vous habitez en Picardie, si vous habitez à Amiens, en Paris, c'est mort. On n'a pas le budget. On fait refondre la preuve. Allô ? On a vraiment appelé quelqu'un qui n'avait pas envoyé son numéro. Alors, on a une autre question en attendant. Oui. Comment transformer une après-mentre deux potes en date de l'amour ? Ah, poil ! Ah, poil ! Ah, poil ! Oui, c'est vrai que l'accueillir topless, ça peut être à trois ? Oui, la nudité, c'est un bon début. Non, je pense que c'est genre... Ils sont deux à la base. Si il accueille un ou une pote, il accueille Mayonnaise Girl. Ah, excellent pseudo. Pardon, j'ai cité. Excellent pseudo. Je ne pense pas que c'était anonyme, puisque c'est sur Twitter. De son renom, Élise Portolano, qui est à saut, et qui nous parle de son ami, Kevin Durieux, qui aimerait bien pécho, en toute discrétion. Et donc, voilà, quelqu'un... Alors, tu lui ouvres la porte, toute nue. Nue ? Voilà. Non, attendez, il va paniquer, il va avoir peur. Mais non, la méthode directe. Mais justement, voilà. Est-ce que c'est genre un après-mètre chez lui, chez elle ? Déjà, c'est marqué Netflix et chill. Netflix et chill, déjà. Sinon, il y a le GFB qui marche bien. Non, je ne peux pas le dire ça. Non, je ne peux pas le dire ça. N'écoute pas ça, Lionel. Ah, bonsoir. Il y a quelqu'un. Allô ? Allô ? Coucou. C'est qui ? Vous m'entendez ? Oui, on s'entend. C'est Kiki. Mais juste, j'enlève le son sur le chat. Oui, on s'entendra mieux si tu enlèves le son, sûrement. Là, c'est exactement pareil. C'est très radio, c'est fou, ça. Comment tu t'appelles, Di ? Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Agatha. Jolie Agatha. Bonsoir, Agatha. Merci. Et puis, en fait, avec une amie qui regarde aussi la nuit originale, parce que c'est moi qui lui ai fait découvrir, on voulait vous poser une question. C'était comment être tout le temps bienveillant et comment penser aux autres un petit peu aussi, parce que parfois, on a trop tendance à penser qu'à soi. Et du coup, voilà, c'est ça un peu la question. Comment on fait pour être bienveillant au quotidien ? Tout le temps, tout le temps, je ne sais pas si c'est possible. Est-ce que c'est une bonne idée ? Déjà, oui, tu ne peux pas être tout le temps bienveillant, genre 24 heures sur 24. Sinon, je parle peut-être à titre personnel, mais moi, je vais bête un câble. Cris des gros mots dans une boîte à gros mots. Être bienveillant, ça ne veut pas forcément dire ne pas dire de gros mots. Non, mais je veux dire, par là, il faut que des fois, je dise des choses méchantes. Non, mais on va dire que l'agressivité fait partie de la nature humaine et que ça, je crois qu'on ne peut pas le retirer. C'est ça ? Mais on peut, par contre, le gérer. On peut le gérer. Par exemple, moi, je cours et je fais des programmes de sport où j'insulte le prof de sport. Mais c'est un écran. Du coup, voilà, ça ne le dérange pas. Insulter sa télé, c'est pas mal. Tu peux regarder TPMT, par exemple. Ou les Marseillais. Moi, j'ai ça, Mario Kart. Oui, c'est ça. En fait, peut-être qu'il faut bien cibler. Il faut cibler ta malveillance en te disant OK, si j'insulte ma télé, ce n'est pas grave. Si j'insulte un mec dans la rue, peut-être que c'est chaud. Moi, je vous avoue que ça ne passe pas par là. Moi, pour moi, quand je fais preuve de bienveillance, c'est par exemple quand je vais éprouver de la jalousie pour le travail de quelqu'un. Et ça, en fait, ça, ce n'est pas un truc que j'ai envie d'éprouver. Et en fait, la bienveillance va passer dans le... En fait, c'est le côté, en fait... Par exemple, si on vient me parler d'une personne, au lieu d'éluder cette personne, plutôt parler de son travail en disant effectivement, c'est super cool, tu devrais aller le voir. Moi, je sais que j'ai ce problème-là, que je combats jour après jour dans les métiers créatifs parce qu'on est toujours soumis à des gens plus talentueux ou autant talentueux que toi et qui font des trucs de ouf. Et tu es en mode genre, putain, si c'est moi, je pouvais faire ça ou si c'est moi, je l'avais fait avant ou des choses comme ça. Et en fait, c'est le fait de... En fait, je combats ça par faire l'inverse complet, c'est-à-dire essayer de pousser le plus possible, montrer en avant, et ça permet de désamorcer le truc. Moi, c'est dans ce côté-là que je vois bienveillance. Après, non, je ne suis pas bienveillante avec mon connard de voisin. Non, mais attends, ton connard... Le mec, il a déchiré ton dessin. Oui, mon voisin est vraiment un connard. On salue, on sort, Jean-Pierre. Après, si tu parles de la bienveillance au sens... Pour moi, j'entends éventuellement si tu veux être plus proche des autres, si tu... J'ai entendu parler de ça aussi, si tu voulais plus penser aux autres, je pense qu'on peut se perdre... On est souvent égoïste, ne t'inquiète pas, ne culpabilise pas par rapport à ça. Pardon, je vais y arriver. Parfois, l'égoïsme, ça paye, d'ailleurs. Mais simplement, si tu as envie d'être plus gentil, entre guillemets, envers les autres, tu verras que tu pourras trouver autant de plaisir en apportant, en donnant, qu'en recevant, je pense. Et ça, c'est un plaisir que tu vas pouvoir développer au fil du temps et voir finalement les gens que tu aimes les rendre heureux en étant plus généreuse. Tu verras que ça te rendra d'autant plus heureuse, finalement. Et là, tu pourras voir cette bienveillance dans ce sens-là, tout simplement. Oui, et surtout, il ne faut pas culpabiliser parce que du jour au lendemain, tu n'as pas le monde qui t'apparaît comme une énorme caisse d'amour. Ça demande beaucoup d'efforts d'être bienveillant tout le temps. Ça demande de la déconstruction, ça demande de se renseigner. Ça arrive très rarement aussi. C'est ça. En fait, souvent, sur Internet, tout ce truc de bienveillance, etc., c'est magnifique, etc. Mais on a le droit de ne pas aller bien aussi de temps en temps et d'être énervé contre n'importe quoi et contre plein de choses et de le dire, parce que rien que de le dire, ça peut être bienveillant, ne serait-ce qu'envers toi-même. Et de te dire, OK, là, j'assume que ça m'énerve et que je ne suis pas d'accord avec ça. Et donc, je le dis et je l'assume et il n'y a pas de souci. On a le droit d'être malheureux de temps en temps et de se dire, en fait, non. Je dis non. Je trouve que tu soulèves un très, très bon point en parlant de la bienveillance envers soi. Est-ce que ça ne commencerait pas par là ? En étant bienveillant envers soi, en étant plus dans la... Enfin, moi, je fais partie de ces gens qui se détestent genre à fond et tu te rends vite compte que quand tu te détestes toi-même, tu as beaucoup plus tendance à te détester, enfin, à détester les gens, en fait. Donc, est-ce que ça ne commence pas par un propre travail sur soi avant de pouvoir diffuser des bonnes ondes, des bonnes vibes et tout et être bienveillant de manière générale ? Il y a peut-être un truc aussi à dire à Agatha que c'est sans doute se poser la question, c'est déjà un super bon début. Oui, clairement. Ça a l'air d'une partie. Voilà, c'est déjà un très, très bon début. Mais c'est peut-être aussi avec cette chose que parfois, on a tendance à reprocher à d'autres gens de ne pas nous aider ou des choses comme ça. Et à chaque fois, c'est très dur de savoir à quel point on doit absolument accepter d'aider tout le monde. Mais tu n'as pas accepté. Ce n'est pas ton rôle. Non, non. Don't do that. Juste... Ne culpabilise pas du fait que tu ne puisses pas aider tout le monde. Je pense simplement que... Ne pas non plus reprocher aux autres. Moi, je t'aide beaucoup. Toi, tu ne m'aides pas. Je pense qu'il n'y a pas un rapport de force. Il n'y a pas un rapport aussi de proportion, tout simplement. Donne ce que tu as donné. Reçois ce qu'on te donne. Je pense qu'il faut se contenter de ça. Et si jamais tu te dis « Ah là là, j'ai l'impression que je ne vais pas donner assez par rapport à ce qu'il m'a donné. » Ne culpabilise pas par rapport à ça. À partir du moment où tu le fais avec plaisir et avec beaucoup d'amour, tu es sur la bonne voie entre guillemets pour être bienveillante, je pense. Si tu allais été ta question dès le début, finalement. Et puis, tu as le droit de faire le tri aussi. Tu n'es pas obligé d'être bienveillante avec tout le monde. Il y a les gens qui comptent pour toi et avec qui, effectivement, c'est cool d'être bienveillant. Il y a les gens qui comptent moins ou peu et sans être négatif avec eux, tu peux très bien les ignorer. Et surtout, si toi, tu as l'impression que les gens ne sont pas assez bienveillants avec toi, si tu attends des choses des gens, n'hésite pas à leur dire aussi. Des fois, juste, les gens ne sont pas à la hauteur de tes attentes parce qu'ils n'ont pas conscience de tes attentes vis-à-vis d'eux. Donc, parle avec les gens. Et puis, si au bout du compte, tu te rends compte que non, définitivement, ils ne te demandent jamais ce que tu attends d'eux et que tu as beau leur demander, il ne se passe rien, peut-être laisse tomber et passe à autre chose. Il y a peut-être d'autres gens qui méritent ta bienveillance mieux que ces gens-là. La question de l'empathie aussi, je trouve, dans cette bienveillance, que finalement, on a tous des sensibilités plus ou moins importantes et que surtout, l'empathie, c'est quelque chose qui se travaille. C'est d'ailleurs une étude scientifique, je ne sais pas, pour répondre à ta question, Catherine Guéguin, Pour une enfance heureuse, c'est un bouquin, mais génial, neuroscientifique sur l'empathie, qui parle de ça, à quel point on peut être conditionné dès l'enfance à ressentir cette fameuse bienveillance, à quel point on l'a reçu ou non, à quel point les neurones et la plasticité cérébrale, c'est quelque chose qui existe. Et vraiment, si on s'intéresse à ces sujets, je donne là si je fais ma littéraire de service là, mais c'est un bouquin mais trop, trop intéressant pour se questionner là-dessus et se rendre compte que la bienveillance, c'est très important, mais en même temps, cette question que tu soulèves sur les limites, c'est fondamental parce qu'à un moment donné, on ne peut pas être une éponge qui reçoit tout pour le monde, il faut se protéger. Est-ce qu'on a répondu à ta question, Agatha ? Oui, merci beaucoup. Tu n'as pas l'air convaincue. On a donné beaucoup de matière. On a fait dans la colle. Vous l'avez sonné. Oui, ça fait beaucoup. Est-ce que tu as pensé à prendre des notes ? Parce que là, c'est vraiment, on a donné beaucoup, beaucoup d'automation. Il y aura le replay. Moi, dans 20 minutes, je reviens, il y a un terreau, il y a un QCM. Sort une copie double. J'espère que ta règle est écrite en couleur. On va faire un rapport écrit. Super. Merci, Agatha. Merci beaucoup, Agatha. Juste avant. Je ne sais pas si Thomas Hercouet est autour de la table. Je ne le vois pas. Il est autour. Pas du tout. Il est parti. Il est par terre. Il t'entend. Thomas Hercouet est à la gastro, donc il est parti. Thomas, si tu m'entends, merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Il arrive, il arrive. Il a la bouche pleine, mais il arrive. C'est la deuxième fois que je passe en live et déjà la première fois, c'était hyper cool. Donc encore, merci pour tout. Merci à toi. Donc tu es de la famille de Thomas manifestement, c'est ça ? Merci. Je ne sais pas ton prénom, tu t'appelles comment ? Agatha. Agatha Hercouet. Agatha. Merci beaucoup. J'espère que tu passes une bonne soirée. En tout cas, tu es entre de bonnes mains jusqu'à 2h du matin. 2h15. Oui, 2h15. Donc voilà. Kiffe bien. Et puis merci beaucoup. J'espère que le reste de la nuit va te plaire. On a plein de blagues très cheloues qui viennent. Énormément de Ro aussi qui viennent. C'est la bière aussi. A plus. Gros bisous, Agatha. Salut, bisous. Salut, Agatha. Est-ce qu'on a un autre appel ? Oui, Marie-J. Marie-J, attends, un autre appel. Serge. Patoche. Il a fait ça avec la main, ça veut dire qu'il envoie. Ça veut dire qu'il envoie ? Ça roule. On a une personne. Allô ? Allô ? Salut. Allô ? Salut. C'est vraiment très bizarre de vous parler. Oh, c'est qui ? Qui es-tu ? Qui es-tu ? Je m'appelle Mathéo. Salut, Mathéo. Mathéo, c'est un monde. J'ai 14 ans. Oh ! C'est fou. Il est bon. Il est bon. Il est bon. Oh, je crois qu'il y a quelque chose. Vous allez faire peur à ce jeune. Comment tu vas, Mathéo ? Est-ce que tu passes une bonne nuit ? Eh bien, grâce à vous, je passe une vraiment très bonne nuit. Oh, il est sympa, Mathéo. Il n'est pas couché à cette heure-là, Mathéo ? Est-ce que j'allais pas à l'école, lundi ? Oh, la daronne. J'avoue, si, tu fais la daronne direct. 14 ans, ça va. C'est mon business, tu vois, d'être la daronne. Ça passe. T'as la permission de quelle heure, Mathéo ? De toute la nuit. Wow ! Attends, mais je sais pas, tu peux me vendre tes parents ? Ils ont vachement coupé. C'est quoi ta question, Mathéo ? Alors, ce serait... Comment vaincre la timidité ? Ah, très bonne question, ça. Est-ce que tu as 2-3 semaines devant toi, Mathéo ? Non, mais attends, ce soir, il la dégomme, la timidité, ce soir. C'est clair, bravo, Mathéo. Bravo, Mathéo. Donc, c'était ta réponse. Excellente soirée, Mathéo. Et bien, merci, au revoir. Reste un peu. Non, mais sans déconner, moi, c'est Fanifi qui m'a donné un super conseil et qui marche de ouf et que j'ai utilisé parfois dans ma vie aussi, c'est de faire son nom de pas être timide parfois. C'est vrai, c'est un peu extraverti, du coup. Non, mais juste, en fait, se dire je vais jouer un rôle, je ne suis pas timide. D'accord. En fait, juste pour très à l'aise et tout comme ça. C'est vrai, c'est ça ? C'est un peu ce que je fais présentement. Oui, mais ça dédramatise et tu te rends compte qu'en fait, tu le fais très bien. Je pense qu'on est pas mal de timides ou d'anciens timides autour de la table. Team timide ! Team timide ! Ah oui, absolument. Il y a eu un moment où j'avais une démarche un peu mazote, juste de me dire mettons, t'as envie de parler avec quelqu'un qui a l'air cool, t'as envie de discuter, etc. Juste de se mettre dans une démarche un peu masochiste de, dans le pire, ça va être gênant. Et gênant, c'est pas grave. Je vais avoir la honte pendant 5-10 minutes, après coup, je vais être genre ah putain, j'ai aimé me humidifier le visage avec de l'eau dans les toilettes parce que ça va pas. Mais c'est le pire scénario. Au pire, c'est un peu gênant. Et même encore récemment, même des fois quand j'ai des coups de barre et que, bah juste se dire, j'y vais. Je dis bonjour, tu serres une main, genre ah, je te connais de là et tu trouves un truc. Et au pire, si ça marche pas, il y a un blanc, il y a un petit moment de gêne où t'es genre ah ah. Et là, tu vas chercher du vin. Mathéo a 14 ans, je rappelle. Il ne peut pas aller chercher une bière. Un diapolo grenadine. Un coca. Mais enfin, même ça, tu vois, c'est déjà en fait... Qu'est-ce que j'entends ? Même y aller comme ça, je trouve ça hyper... Enfin, c'est déjà assez violent en fait, tout de suite, je trouve, de se dire ok, on y va et tout. Et en fait, j'avais une petite technique toute bête, c'est de, quand t'es en groupe et tout, en fait, tu es juste déjà bon public. C'est-à-dire que tu ris aux blagues. En fait, et mine de rien, en fait, tu es présent sans forcément prendre la parole tout de suite. Mais en fait, tu testes un peu le terrain et les gens, du coup, ils vont voir que tu ris, ils vont voir que t'es réceptif en fait à tout ce qu'ils annoncent. Oui, t'accroches le regard comme ça. C'est ça. Et du coup, en fait, ça aide vachement ça à se dire. Et après, en fait, les gens vont venir vers toi parce qu'ils ont senti que t'étais réceptif au débat qu'il y avait, etc. Et donc, du coup, ils vont venir vers toi et t'as pas justement faire cet effort qui est vraiment hyper compliqué de... Je l'ai déjà vu une fois et j'aime trop ce qu'il fait et je vais me chier dessus. Ce qui m'arrive en ce moment... de toucher dessus parce que t'es beaucoup de gens ont ressenti ça. Il faut essayer de se dire bien. Non, mais voilà. Je pense qu'être bon public déjà dans l'Assemblée, ça peut être une bonne petite astuce de départ. Ça se fait étape par étape. Moi, j'ai un autre truc. Je sais pas si ça marche. Évitez tout contact humain. J'essaie de dire en fait que je suis timide, de l'assumer. Enfin, depuis que j'assume, parfois, oui, pardon, je suis timide, donc parfois, je vais être un petit peu malaisante ou un peu gênante ou un peu gênée. Une fuite en avant. D'une certaine façon, en fait, c'est comme si, du coup, ils s'attendaient à pire que ce que j'allais faire. Et je sais pas si c'est... Tu désamores ça un petit peu. Mais comme quand j'ai les mains moites ou ce genre de truc. Tu dis j'ai les mains moites. Quand les gens disent que je suis timide et tout et les trois quarts du temps, les gens disent ah bon, ça me voit pas. Ouais, c'est ça. J'en avais pas cru. Tu t'es pas autocomptionnée devant moi. Ça va. Ce qui est bien avec cette stratégie, c'est que t'as souvent quelqu'un qui va faire ta bouée de sauvetage. Tu t'annonces en disant je suis désolé, je suis super timide, je vais suer des mains et tout ça. Et tu restes dans ton coin et il y a souvent t'as quelqu'un, une âme charitable qui va te faire un petit... Ouais, toi... Il y a un truc aussi, c'est peut-être pas mal de se dire que tout le monde n'est pas en train de te regarder. Oui. Quand t'es dans une assemblée, toi, forcément, t'es à ta place donc tu vois tout de ta place mais tous les autres, ils ont vraiment 50 autres personnes à regarder. Oui, ils sont peut-être tout aussi timides d'ailleurs. Ils ne sont pas focalisés sur toi. Même en train de se regarder eux-mêmes en disant ah putain, je suis timide et tout le monde est en train de le voir. Tout le monde est vraiment en train de se regarder. J'ai un petit truc aussi. J'ai une petite amitié un peu particulière, c'est en fait quand je suis avec quelqu'un qui est vraiment... qui a énormément de confiance sur un rêve ou enfin voilà, il me décomplexe en fait parce que je suis vraiment très complexée et je pense que c'est ça qui me rend timide aussi. Oui, mais c'est une bonne chose que du coup, tu ne te compares pas et ça ne te bloque pas par rapport à cette personne qui a l'air plus en confiance que toi en fait. Donc déjà, tu es vraiment sur la très bonne voie. Déjà oui, ça peut t'inspirer les gens qui sont comme ça. Et ce qui est rigolo, c'est que moi, jusqu'à ce que j'avais ton âge, Mathéo, donc quand j'avais 14 ans et là, ça fait vraiment une phrase de vieille conne. La derronnerie ! Et ouais, jusqu'à ce que j'ai 14 ans donc j'étais en seconde et j'ai commencé à prendre ces super bateaux comme conseil mais j'ai pris des cours de théâtre et ça m'a vraiment aidée parce que... Ah bah, je ne vais pas te dire si c'était quelque chose. Et du coup, soit ça, soit fait une activité peut-être artistique, sportive, quelque chose qui te donne envie de te dépasser en fait en tant qu'individu et tu prendras énormément confiance en toi d'un seul coup en fait. Et moi, ça m'a vraiment aidée. En fait, tu l'as dit de toi-même la solution, Mathéo, c'est que le secret pour ne pas être timide c'est d'avoir confiance en soi. Tu sais, tes potes qui ont l'air d'avoir confiance attendent, ils sont tout aussi similes que toi. quand on n'a pas confiance en soi d'avoir confiance en soi, c'est vraiment... Pour moi, c'est un peu le but ultime et je pense que petit à petit, ça peut être pas mal. Oser parler aux gens une fois, ensuite une autre fois, oser prendre la parole en public, ensuite une autre fois, oser commencer un exposé en groupe, mais genre vraiment le commencer soi. Et puis c'est souvent le bon compagnon de l'adolescence, la team des ans. Oui, c'est normal. C'est des étapes. Tu commences à découvrir, tu commences à devoir, en plus quand t'as 14 ans, t'arrives au lycée à 15 ans, c'est ça ? Donc tu commences à devoir prendre la parole devant tout le monde, faire des exposés. J'ai sauté une classe, donc là je suis en seconde. Yeah, bon gars ! D'accord, donc en fait, c'est normal. je pèse un peu. Allez, beau gosse ! Tu vas te calmer tout de suite. Passe-moi ta main. Ne le brise pas. Tu te calmes. Fernandez, t'es mauvais esprit, t'es pas très bienveillant. Excusez-moi, tu sais, j'ai jamais été beaucoup aimé. T'inquiète. Sache qu'en tout cas, il y a un truc que je veux dire là-dessus, c'est que Mathéo, tu n'as pas l'air du tout timide à l'antenne. Alors sache que c'est comme un conseil pour les exposer. T'as l'impression que tout le monde voit que t'es stressé et que tu vas te liquéfier, mais en fait, ça ne paraît pas. Et tu ne vas pas liquéfier. C'est juste impossible. C'est souvent ce qu'ont les timides, je trouve, ils ont en fait cette capacité à... En fait, c'est le fake it till you make it, tu vois. C'est vrai. Je voulais le placer. Bravo. Bravo. Bien. En fait, tu te forces, tu mens quelque part dans ta confiance en soi, en toi, et ça marche du feu de Dieu et au bout d'un moment, tu vas y croire vraiment. D'arronnerie. Ah bien. Voilà. Moi, j'avoue, j'ai 47 ans. Je suis vraiment décédée en fait à la fin de cet appel. Mais non. Alors ne fais pas ça, Mathéo, parce que c'est nul. Je préfère qu'on aille faire caca, comme tout à l'heure. Mathéo, je vais t'expliquer un truc. Tu vois, il y a 15 minutes, j'étais avec Sophie Riche à côté dans les trucs et elle me disait mais en fait, j'ai hyper peur. j'ai les pétoches. Moi, j'ai vraiment, sur Snap, je n'ai pas arrêté de dire, j'ai les pétoches toutes. Voilà. On a peur, nous aussi d'être ici. Et regarde là comme elle est rayonnante. Exactement. Belle comme le jour. Puis c'est un bon combustible, la trouille. Mais oui. Oui, par rapport au P. Ça te donne un bon. En fait, ça te donne un coup de boost parce que si tu veux faire devant des gens, plus c'est fini, plus rapidement. j'ai un petit truc pour toi si tu veux. Moi, au théâtre, on m'avait appris qui permet de pas mal décomplexer si tu dois parler devant une assemblée. C'est que si jamais tu te sens pas bien, imagine les tous tous nus. Ça va te détendre. Moi, pas du tout. Moi, pas du tout. Du coup, ça te tend. C'est le risque. On est d'accord. Ça n'a jamais marché. En plus, j'ai trop d'empathie. Du coup, je m'imagine moi-même nu devant eux. Je crois que tu te déshabilles vraiment dans ces cas-là. J'ai entendu parler d'une autre chose. Mon exposé sur l'écosystème, j'étais tout nu. C'était 4 choses. Non, mais aussi, il y a une énergie à prendre là-dedans. Est-ce que nos réponses te conviennent, Mathéo ? Pardon ? Est-ce que nos réponses te conviennent ? Oui, c'était super. Rien que vous parlez, ça me convient. Beaucoup trop mignon. Est-ce que je peux t'adopter ? Je voudrais que tu sois mon enfant. On te fait plein de gros bisous. Bisous, Mathéo. A bientôt. Au revoir. Salut, Mathéo. Juste une réclamation à Thomas. Oui, bien sûr, il est là. Une nuit originale une fois par semaine. Mais nous, on va pas tirer le rythme, Mathéo. Absolument, c'est acté. D'ailleurs, on se retrouve mercredi pour la nuit originale. Une semaine originale une fois par semaine. Merci. Salut, bisous. Alors, un autre appel. Allez, la régie. Un petit coup, j'ai juste mis sur la page Facebook de version originale, donc la nouvelle page Facebook du coulisse. Oui, bien sûr, j'ai mis des coulisses. Il y a Léa qui est partie pour vous faire un petit stream coulisses un peu expérimentales sur les coulisses de la nuit originale et on accueille Lucie. On va montrer nos rondelles. Salut, Lucie. Salut. Salut, Lucie. Salut. Ouais, moi, j'avais une question par rapport à la culpabilité et au fait qu'on est souvent, enfin, on a souvent une pression sociale que les gens nous mettent souvent à la pression et qu'on ne peut pas comme ils veulent. En gros, on a ce sentiment de culpabilité. Comment l'éviter et pourquoi est-ce qu'il existe autant ? Alors là, si tu as la réponse à cette question, on enlève bien. Je prends. Écoute, non, Jessica, puisqu'elle appelle pour nous poser la question, c'est qu'elle n'a pas la réponse soit un petit peu logique. J'ai envie de dire, il y a un moment donné où il faut être un peu... Ah, il te culpabilise. Écoute, je ne te trouve pas très bienveillant, Julien Ménielle. Tu es en dessous de nos attentes, Jessica. Je vais laisser répondre. Oui, alors, qui a une réponse sur la culpabilité ? C'est un sujet passionnant. Déjà, tout d'abord, ressentir la culpabilité, c'est quand même, je trouve, un bon signe. C'est que tu n'es pas une psychopathe. On peut déjà le dire. Et ensuite, moi, j'ai appris un truc sur la culpabilité de très intéressant. C'est que très souvent, la culpabilité, c'est une agressivité qui n'est pas exprimée. Et quand vous avez cette lée-là sur la vie, vous comprenez beaucoup, mais alors beaucoup, beaucoup de choses, c'est que très souvent, on peut retourner l'agressivité contre soi et quand même quelqu'un nous fait quelque chose de mal, on peut soi-même se sentir coupable alors qu'en fait, parfois, on n'a pas de raison de se sentir coupable de quoi que ce soit. Parfois, oui, si vous avez tué quelqu'un, vous faites quelque chose de très mal, mais si vous regardez un peu plus près votre culpabilité, vous vous rendez souvent compte que ce n'est pas toujours la vôtre. C'est vrai. Mais du coup, pour rebondir par rapport à ce que je disais tout à l'heure, une bonne solution, c'est de parler aux gens aussi et de leur dire écoute, c'est peut-être ce que tu attends de moi, mais moi, ce n'est pas ce que j'ai envie de faire, donc je ne le ferai pas. Qui a roté dans le micro ? C'est moi qui a un peu réparé tout le temps. Ah non ? Donc il ne faut pas hésiter à dire aux gens écoute, j'ai bien compris ce que tu attendais de moi, mais c'est non. Donc passons à autre chose si tu veux bien et je pense que ça peut déjà t'enlever un sacré poids des épaules. Et puis c'est marrant parce que moi, je pensais à chaque fois, je me disais, j'aimerais tant être ces gens qui n'en ont rien à foutre parce que tu as toujours l'exemple du pote qui dit « Oh, moi, je m'en fous, Balek ! » Et en fait, non, parce que c'est beaucoup de la façade aussi, c'est peut-être pas forcément de la façade et c'est peut-être un psychopathe et c'est sûrement possible peut-être beaucoup de la façade. Ça veut dire que quand tu dis « Je m'en fous, Balek ! » mais en fait, que tu cogites trois heures dans ton pieux avant de dormir parce que la culpabilité, globalement, on l'a tous après de manière plus ou moins forte. Après, la culpabilité, elle s'abreuve. Moi, par exemple, chez moi, c'est très très fort. Du coup, je n'ai pas forcément de conseils à savoir que ne faites pas ça et savoir que si c'est fort à ce point-là, ce n'est pas normal et comprendre que ça sert à rien. Et puis surtout, je pense qu'il y a énormément de formes de culpabilité sur énormément de sujets. En fait, c'est pour ça. J'ai du mal à répondre à cette question parce qu'elle est très très vague. Peux-tu nous préciser ? Ça dépend de ce qui t'est arrivé. Ça dépend si c'est une culpabilité. Ça peut être familial, ça peut être sexuel, ça peut être dans plein de domaines. Et du coup, après, tu focuses sur un truc en particulier, je ne sais pas, ou est-ce que c'est une culpabilité générale de ta vie, mais dans ce cas-là, c'est hyper chaud. D'ailleurs, par rapport à ça, par rapport à la culpabilité sexuelle, tu en as fait... Oui, j'en ai fait un strip complet d'histoire où, en gros, tu as souvent un demandeur et un recevé, un demandé, on va dire, dans un couple. Et c'est très compliqué parce que ça fait comme des espèces d'ondes qui ne se croisent qu'à certains moments. Et en fait, c'est très dur de refuser du sexe à quelqu'un qui se fait pressant parce que lui, il a envie. Donc en fait, ça crée de la frustration. C'est une très mauvaise idée d'accepter quand même. C'est ça, c'est terrible parce qu'en fait, accepter alors que tu n'as pas envie, ça coince psychologiquement, ça coince physiologiquement. Mais enfin ! Moi, pardon ! Et voilà, et c'est ça. Et en fait, et en plus, c'est horrible parce qu'il n'en sort, en fait, quand tu dis non, ça sort de la frustration qui rend les gens agressifs ou boudeurs, etc. Et vu que tu refuses, tu fais de la frustration et de l'autre côté, tu fais de la culpabilité. Donc, quoi qu'il arrive, c'est très compliqué. Il y a des moments où tu vas dire je vais le faire. Et il n'y a rien de pire que de se dire, de niquer et de faire c'est bon, je suis tranquille pour deux jours. C'est ce que disait Julien finalement, qui a un peu la réponse à tout. C'est le dialogue avant tout. C'est cette espèce de communication où tu essayes de t'aligner avec la personne. C'est ça. Et c'est, enfin, la communication, c'est le Graal. Ah oui, bien sûr. C'est gentil en panique. C'est genre, en gros, le grand sage. C'est la discussion. Voilà, je vous ai donné l'essence de la vie. Allez, débrouillez-vous. J'avais l'impression que la question, dites-moi si je me trompe, j'avais l'impression qu'elle était aussi axée à une forme de culpabilisation de ne pas correspondre à... Elle est toujours là, Lucie. On peut le poser la question directement. C'était exactement ça. C'était ne pas correspondre à ce que les gens attendent de vous. Ça arrive de plein de manières différentes. Ça arrive, on en a parlé tout à l'heure sur le fait de ne pas avoir d'enfants, etc. C'est en général sur la société, mais une pression. Et du coup, c'est culpabilisant parfois de ne pas correspondre à certains critères. C'est sûr, mais de toute façon, tu n'arriveras jamais à faire l'unanimité. Tu auras toujours des gens qui vont dire « Ah oui, mais moi, je n'aurais pas fait comme ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. » Avec cette voix-là. Avec cette voix-là. Avec cette intonation. C'est la voix de la culpabilité. C'est vrai, c'est cette voix. Au bout d'un moment, tu arrives à un stade de ta vie. Aussi, c'est celle de Nadine Morano. Je pense que coïncidence ? Pas du tout. Ça arrive un moment des fois dans ta vie où tu te dis « Les gens, je les emmerde. » Et ceux qui ne sont pas contents, ben... Oui, mais ça, j'ai l'impression que c'est aussi un long travail. C'est un long travail. Clairement, c'est un long boulot. Pour être capable de dire « Nick la rageuse », ça veut dire qu'avant, on a soi-même les armes de dire « Non, en fait, je me trouve pas ou belle. » Je me trouve intéressant ou intéressante. J'aime bien ce qui se passe. C'est quand même un très long boulot pour à un moment donné pouvoir se retourner et dire « En fait, le jugement que tu viens de porter sur ma vie, sur ce que je suis, sur ce que j'aime, etc. » En ce qui me concerne, je pense et je suis même sûr de mon opinion quand je dis que t'as tort parce que j'aime ce à quoi je ressemble, j'aime ce que je fais, j'aime, etc. Mais au-delà même de dire qu'il a tort, tu peux dire « Ok, ça, c'est ton jugement, je le mets là. » Et ok. J'en prends compte mais je m'en fous. Donc effectivement, comme tu le disais, je pense qu'il y a peut-être un lien entre la culpabilité et la confiance en soi au final. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Du coup, la confiance en soi joue sur la culpabilité. Absolument. Parce que si t'as pas confiance en soi, tu vas tout prendre de front, quoi. Ouais, exactement. Une fois que t'as commencé... Et si t'as confiance en ce que tu fais, tu t'en fous de ce que les autres pensent. C'est pas que tu t'en fous mais tu dis « Ok, je prends en compte ce que t'as dit. » Ça dépend, parce que là, on dit « Oui, par rapport à ce que tu fais, etc. » Qui tu es, c'est la même chose. En fait, non. Je pense pas du tout qu'entre ce que tu fais et ce que tu hais, ce soit la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un moment où c'est un choix et un moment où on n'est pas un... C'est-à-dire que si on te juge sur ton orientation sexuelle, etc., c'est complètement différent aussi. Et là, en fait, pour cette culpabilité, cette forme de culpabilité, je suis désolé, mais je n'ai aucune solution. C'est-à-dire que... C'est un travail sur soi-même. C'est ça. C'est bien s'entourer. Ne pas t'étalonner par rapport aux attentes des autres mais par rapport à ce que toi, tu attendes toi-même. C'est vrai que bien s'entourer, c'est bien ça, du coup. Tu fais des choses en améconscience. De toute façon, tu as fait des choix à partir du moment où toi, tu les assumes, toi, tu te sens bien, tu te sens bien avec toi-même par rapport à ça. Je pense que si tu... Je pense que la culpabilité s'enlèvera de lui-même pour rebondir à ce dont on dit depuis tout à l'heure, donc la confiance en soi, je pense que ça s'enlèvera de lui-même. Et à partir du moment où tu ne fais pas mal à ton voisin, tu n'as pas à souffrir tant que toi, tu es heureuse avec tes choix de vie, avec ce que tu es, avec ce que tu vis, avec ta sexualité, avec tes choix, tant que tu n'es pas une psychopathe. La sexualité, c'est bien ce qu'on disait. La sexualité, c'est vrai que ça n'est pas un choix. Et dans ces cas-là, juste, emmerde ceux qui permettent de juger ta vie et son orientation sexuelle. Et tu ne fais de mal à personne que tu sois hétéro, bi, queer, homo, tu ne fais de mal à personne, donc tu n'as pas déjà à culpabiliser là-dessus. Et je pense sur pas mal de choses du coup que tu ne peux pas choisir, tu n'as pas à culpabiliser là-dessus non plus. Et à partir de là, je pense que ça deviendra moins lourd. Après, je pense que malheureusement, parfois, c'est pas évident, ça a l'air tout simple à dire comme ça, mais il y a toujours une espèce de fardeau parfois qui peut flotter. Mais à partir du moment où tu le fais en accord avec toi-même, ça va être déjà beaucoup moins lourd. Tu te sentiras beaucoup plus légère. Moi, je suis d'accord avec ça et aussi, j'ai envie de partager un tout petit peu mon expérience sur quelques secondes. En fait, j'ai fait des études parce que je ne savais pas trop quoi faire après le bac et j'ai continué mes études parce que j'avais peur de déplaire à mes parents, à l'idée qu'ils avaient de moi. Et du coup, je culpabilisais énormément de ne pas me satisfaire dans mes études et je l'ai continué. Et vraiment, j'étais vraiment super mal et je n'osais pas leur en parler. Et le jour où j'ai osé leur en parler, donc quatre ans après me mettre sentir mal dans mes études, mes parents m'ont dit mais en fait, on veut juste que tu ne sois pas contente. On veut juste que tu trouves un métier qui te plaise donc n'hésite pas. Vas-y, fonce. En fait, parfois, on culpabilise et on n'ose pas parler aux gens et c'est complètement con. On revient au patriarche. Ah, Julien ! Allez ! Alors, je n'aime pas beaucoup ce colibet. Un colibet. Donc voilà, parfois, il faut juste savoir s'écouter et oui, effectivement, entendre les autres mais pas forcément faire sa vie. C'est ça, parce que de toute façon, les autres auront toujours peur d'une certaine forme de dérive, que ce soit professionnelle ou que ce soit dans ta vie, dans ce que tu fais ou dans ce que tu es, en fait, la différence, ça fait peur et dès que tu sors un tout petit peu des codes, on va te juger et toi, tu vas culpabiliser par rapport à ça parce que tu te dis « Merde, je suis... » « Je dérive un peu, machin, etc. » Mais au final, c'est ça qui fait vraiment toute la richesse aussi de ce que tu es et c'est comme ça que tu vas apprendre à dire « Bah ouais, en fait, c'est mes choix et c'est comme ça que je... « Bah voilà, je veux être artiste. Allez, allez, allez... » « On se disserait. » « C'est pas un peu, c'est un artiste, elle veut être comptable. » « Et pourquoi pas ? » « Et pourquoi pas ? » « Je pense qu'on juge moins les gens. » « Moi, je te suis dans la rue. » « Dans mon milieu, en tout cas, je pense que je suis plus facilement... » « Oui, c'est vrai. » « D'être comptable. » « C'est vraiment intéressant ce que tu disais aussi, il suffit sur le fait de s'écouter, de faire taire toutes les voix autour et de se centrer et de se dire « D'accord, là, j'écoute juste. Qu'est-ce que ça me dit ? Qu'est-ce que je ressens ? » Et de composer avec ça. Et déjà, c'est pas facile parce qu'on est quand même entouré de beaucoup de voix qui nous... de faire des choses. « Bien sûr. » Il faut consulter. Sinon, c'est comme dans Split. Est-ce qu'on a bien répondu comme tu voulais ? Est-ce que ça te va ? Non, oui, c'est parfait. Ça a commencé par un an. Ça a commencé par un an, ça veut dire que tu nous en veux beaucoup et qu'on a été... Non, non, c'est pas vrai. On va culpabiliser. Cet aspect communication, justement, et parler justement de tes choix avec les autres, c'est vraiment, je pense, effectivement la clé. Donc, merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Salut. 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 Elle était bien aussi. Oui. Elle était super. Ah mais tout, ça. J'ai une préférence pour Mathéo, quand même. Mathéo, il était bien. Mathéo, 14 ans. Voilà. Et on a encore quelqu'un d'autre ? Bah oui, sinon, en attendant, je peux faire un jingle. Oui. En plus, tu peux le faire en gros temps. Ça va être une note. Donnez-moi le la du diapason. de l'oignon, car je sens... Mais ça sent fort l'oignon toujours. Oignon, cheddar, on allait plutôt pas mal. Alors, on a une personne. Ah, on a une personne ? Allô ? Allô ? Ah, j'ai coupé le son du direct, ça va ? Ah bon ? Ah, coucou. Bonsoir. 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 T'appelles comment ? Damien. Salut Damien. Salut Damien. Alors, pour moi, j'ai une question assez complexe, je pense. Ah. C'est comment faire comprendre à ses proches qu'on veut être un homme alors que je suis une femme. Ah ! D'accord. D'accord. Très bien. Alors ? T'as quel âge, Damien ? J'ai 19 ans. D'accord. Alors, c'est chaud parce que personne n'est transgenre au tour de la table. J'ai peur de dire non. Ouais, j'ai peur de la connerie aussi. Non, personne n'est transgenre. Mais déjà, tu peux aller tu peux aller voir plein d'associations. Est-ce que tu habites quelle ville, Damien ? Le 78. Non, déjà. Ah, parce qu'elle est trop de gens. C'est un département. C'est un département, oui. Un département, mais qu'est-ce que c'est, Cyrielle ? Je cherche s'il y a des trucs. Effectivement, ouais. Tu as énormément d'associations LGBT en fait qui peuvent te conseiller là-dessus. Moi, j'ai quelques amis transgenres qui ont fait leur outing à des proches et ça s'est plutôt très bien passé. Mais après, je ne peux pas donner ça comme ça. Ce n'est pas du tout une généralité. tous les cas de figure sont possibles. Mais déjà, peut-être, oui, aller vers des associations, même rien que le centre LGBT à Paris qui est à côté du centre Pompidou. D'accord. Donc, oui, tu es aux Yvelines. C'est direct, en fait. C'est le RER A. C'est vraiment... RER C. Tu as quel âge ? Non, les Yvelines. C'est l'erreur. Je vais rater le... Tu viens d'où dans les Yvelines ? Peut-être que tu n'as pas envie de le dire. C'est la race en lisse. Je suis dans un coin paumé. J'ai eu l'attention. Hé, Picard ! Picardie, ma gueule ! Allez ! Non, quand même pas. J'ai entendu ce mépris. J'allais sortir mon meilleur accent. Ça y est, je suis vexé. Je suis vexé. Je quitte ce micro. Vraiment, j'y comptais de prendre mon accent. Je voulais parler un peu comme ça. Tant pis. Après, du coup, tu as aussi pas mal de ressources sur Internet que tu peux regarder. Tu as des YouTubeurs et YouTubeuses qui parlent de ça. Tu as notamment Mademoiselle Cordelia. Sur Twitter, tu as Elsa qui est une femme transgenre activiste militante chez Act Up qui est absolument formidable et qui, je pense, fera un plaisir de répondre à absolument toutes tes questions. Donc, n'hésite pas. C'est arrobas. C'est at tirer Elsa, je crois. Je sais plus. Je ne me souviens jamais des... Des arrobas. C'est notre Twitter. Peut-être tu la suis déjà. C'est possible. Il y a aussi... On ne sait jamais. Il y a aussi Blablabla qui est une femme transgenre qui est sur YouTube. Mais par contre, qui parle de tout... Enfin, qui a beaucoup de vidéos sur... Là, en l'occurrence, c'est sur son passing, la passation et comment... Aussi, il me semble, comment elle l'a annoncé à sa famille. Il me semble. Après, je pense que c'est hyper polymorphe et que c'est très compliqué. Moi, je n'ai jamais rien dû annoncer de tel, tu vois, genre à ma famille. parce que je suis rentrée pile dans ce que la société attendait de moi, si tu vois ce que je veux dire. Et en fait, tu vois, c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Mais oui, essaye de te renseigner le plus possible auprès d'associations qui pourront te répondre et qui vont t'accompagner et qui sont toujours ultra aux petits oignons et bienveillantes et qui te donneront les clés. Est-ce que tu as déjà fait ton outing quand même auprès d'amis très proches ou de personnes comme ça ? mes amis très proches, j'en connais pas mal de transgenres qui sont un peu plus jeunes que moi du coup et qui sont du coup à me soutenir pour que j'aille de l'avant. Mais c'est vrai que c'est plus difficile quand on a des parents qui sont un peu de la vieille école. Quand tu leur dis que tu penses que c'est que c'est un des lesbiennes. Alors après quand même dis-toi une chose. Ah non, non, non. C'est pas la même chose. En fait, il faut leur dire de A à Z tout ce qu'il faut. Là, tu nous poses la question et tout. C'est que je pense que ça te travaille et que tu as envie de le faire mais que ce n'est pas une obligation non plus. On n'est pas obligé. Ce n'est pas une étape absolument à franchir de faire un coming out trans à ses parents ou à son grand-père ou à sa belle-tante Gabrielle. Mais c'est une très bonne idée d'aborder le sujet des amis, de l'entourage qui pourrait justement t'accompagner si tes parents malheureusement ne se révèlent pas à la hauteur entre guillemets de cette annonce. Il faut vraiment que tu aies du monde. On peut comprendre dans un certain sens. Après, il faut juste te dire que toi, tu es dans ton droit le plus strict et c'est qui tu es, c'est la personne que tu es et il faut que tu en sois fière et il faut que tu sois bien avec tout ça et je comprends que passer par tes parents, ça fasse partie de ce processus-là. mais vraiment, entoure-toi le plus possible. Préviens tes amis qui sont courants avant peut-être. On ne sait jamais si tu as besoin d'un hébergement, si tu as besoin d'un câlin, si tu as besoin de... Vraiment, je pense que tu peux compter sur ce genre d'entourage-là. Parfois, les parents, ils ont beau nous aimer très fort, ils ne sont pas toujours au top, ils n'ont pas toujours les armes. parce qu'avant d'être des parents, c'est aussi des êtres humains. C'est des êtres humains, bien sûr. On parlait tout à l'heure de la culpabilité et parfois, les parents, ils ont un peu trop tendance à nous mettre sur les épaules des choses qu'eux auraient voulu accomplir et ils ont des peurs qui sont exacerbées quand ça concerne leurs enfants. Tu habites encore chez eux ? Oui, heureusement. Sinon, ce serait beaucoup plus simple et je ferais ce que je veux. C'est une étape, c'est un mauvais moment passé. Là, tu es sur le départ de ta vie à toi qui va commencer bientôt. Vraiment, ne te stresse pas plus que nécessaire sur cette histoire et fais-toi confiance, fais confiance à ton entourage et ça va bien se passer. D'ailleurs, moi, je n'ai jamais vécu ça donc pareil, personne n'est légitime ici pour te répondre exactement donc je pense qu'on est là-dessus mais ce que je veux dire pour dédramatiser un peu tout ça c'est que les attentes elles peuvent prendre plein de formes et donc dans ton cas c'est ça mais il y a plein d'enfants qui parfois ne sont pas forcément conformes pour des raisons et sur les réactions parfois laisser un peu de latence aussi parce que les personnes en effet parfois ne réagissent pas directement comme on l'aurait voulu mais c'est tout un travail mental aussi pour ces personnes-là de comprendre ce qui se passe de s'enseigner, etc. sur des sujets hélas un peu plus méconnus même si je trouve qu'on avance pas mal en ce moment et qu'on en parle et que c'est vraiment déjà génial et te dire que quoi qu'il arrive vraiment tout ce qui compte c'est que toi tu sois bien avec toi-même voilà en fait dans tous les cas ça serait un soulagement par contre je peux te conseiller quand même de te préparer à ce moment-là c'est-à-dire que si tu ne sais pas du tout comment ça va se passer si tu n'as aucune idée de la réaction de tes parents etc. comme disait Jessica prépare tes potes dis-leur que possiblement c'est possible que oui tu aies besoin d'aller ailleurs pendant un moment que tu aies besoin du coup de trouver aussi ton indépendance financière etc. alors là je ne veux vraiment pas être genre le mec pessimiste qui va dire ça va être horrible etc. mais en fait il y a une réalité trans quand même qui existe et qu'il faut en parler je crois que le meilleur conseil on l'a donné dès le début en fait parle-en avec des gens qui sont déjà au courant qui l'ont vécu et justement en fait le centre LGBT dont tu parlais à Paris vers Beaubourg il est hyper bien desservi par le RER B par le RER A et j'ai fait donc l'intérieur de et c'est à 1h30 donc c'est chiant c'est beaucoup mais en même temps ils font sûrement une permanence téléphonique aussi mais voilà tu peux très bien t'y rendre et avoir des coups ou même passer un coup de fil pour commencer l'important c'est de se dire t'es clairement pas tout seul et il y aura toujours quelqu'un pour toi et voilà et c'est franchement déjà hyper cool félicitations pour avoir à 19 ans avoir pris conscience de tout ça et avoir des potes qui te soutiennent et tout je veux dire moi je veux juste un petit peu et à 19 ans j'étais pas au mail non mais c'est sûr bravo à toi et bon courage et plein de gros bisous gros bisous et donc centrale LGBT Paris Île-de-France et tu google ça et tu vas trouver tous les numéros et les adresses en ce moment ils ont une expo sur j'ai pas la gaffe à Pompidou elle est top à plus bisous bisous Damien salut salut une autre question pardon j'ai complètement oublié de me mettre à côté ah c'est bien cette invention qu'il y a le micro fun alors sinon moi en attendant on ferme sur un dernier ça marche moi je croyais que c'était un T bravo la jeunesse c'est un petit peu plus fort bonsoir 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 est-ce que oui vous m'entendez oui bonsoir 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 comment t'appelles-tu Simon il y a des ce doux accent que j'entends dans ta voix c'est l'accent du sud ah c'est l'accent du sud voilà ah tu nous amènes le soleil oui j'ai l'impression d'être dans une pub pour l'huile d'olive alors le soleil pas trop mais parce que je vis en Belgique en fait le soleil pas trop le sud-ouest de la Belgique du coup là tu perds voilà en fait je vous appelle par rapport à un petit souci pour ce qui est des ambitions un petit peu dans la vie et de de ce qu'on réalise c'est à dire que en fait j'arrive jamais à avoir assez de motivation pour faire des des du travail ou des tâches un petit peu compliquées quand c'est des trucs que j'aime vraiment vraiment bien genre regarder la nuit originale jusqu'au bout il n'y a pas de soucis d'accord ça ça se fait bien mais pour ce qui est de vraiment de de boulot ou même de tâches genre du nettoyage comme ça jamais je la paperasse à trouver la motivation en fait alors que j'ai des ambitions vraiment de ouf de faire plein de trucs d'écrire etc du coup est-ce que en fait vous auriez des trucs pour avoir un peu de volonté pour réaliser ça quoi je te comprends totalement parce que je suis totalement dans ta situation je suis une énorme flemmarde c'est tellement difficile de s'y mettre moi je me lève parfois à 15h et je commence à travailler sur quelque chose à 20h pendant environ une heure et après je m'arrête donc pour te dire à quel point je suis productive je comprends ta souffrance et il n'y a pas longtemps j'ai trouvé une petite astuce que j'ai trouvé sur plein de vidéos de youtubeurs et youtubeuses différentes le bullet journal le bullet journal le fameux alors je vais t'expliquer ce que c'est que le bullet journal j'ai essayé de le mettre en place pour l'instant j'essaye de m'y tenir et c'est pas encore incroyable mais déjà j'arrive un petit peu à être moins procrastinatrice et à faire des petites tâches qui sont minimes mais au moins j'ai fait tous les petits trucs chiants au moins de la semaine je les ai fait j'ai réussi à les faire dans un temps plutôt court donc en fait le bullet journal pour t'expliquer rapidement puisqu'il y a beaucoup de vidéos sur internet qui pourront t'expliquer ça en long en large en travers avec preuves à l'appui des beaux journaux etc en fait tu t'achètes un carnet tout simplement et tu vas t'écrire par jour une petite liste de tâches quotidiennes mais je fais ça moi et tu vas par exemple quand tu auras réussi une tâche tu pourras cocher juste à côté en disant ça c'est fait tu as un petit système de signes ensuite tu vas pouvoir mettre une petite flèche pour par exemple reporter ça je ne l'ai pas fait donc tu l'auras écrit le jour d'après là ça a l'air un petit peu fouillis ce que je suis en train de te dire mais en fait ce qui est ce que je trouve pardon extrêmement motivant dans ce petit système c'est que moi je m'écris des petits défis donc c'est pas genre par exemple trouver le meilleur job de ma vie et devenir avoir une carrière internationale non j'ai pas écrit ça dans mon boulet de journal j'écris alors aujourd'hui il faut que je nettoie ça il faut que je trie les papiers il faut que j'appelle machin à propos de ça je fais que des petites tâches et en fait petit à petit dans ma journée je coche et je me rends compte que waouh en fait j'ai fait plein de trucs et ça me motive et j'arrive à m'enlever petit à petit des petites épines du pied en fait finalement je suis beaucoup plus productive et donc ça me permet ensuite de laisser place toute la journée à des trucs soit beaucoup plus qui me relaxent je regarde un bon film lire un bon livre faire des choses que j'avais envie de faire à la base ou alors de me concentrer sur des projets je pense que si tu as des projets dans ta vie ou des choses que tu as envie de faire des choses que tu as envie de créer là tu pourras t'en donner pleinement moi je vais mettre vrai dans mon bullet journal un temps pour écrire dans le bullet journal je t'invite à regarder la vidéo de Sophie Riche sur le sujet qui parle notamment du bullet journal sans l'appeler comme ça parce qu'elle avait aucune idée de ce que c'était parce que chez une grosse asby les deux jeunes picardies les gars oui oui mais ce truc là en fait c'est juste ça part de la stratégie des petits pas c'est à dire si tu as une montagne à escalader ne regarde pas le sommet de la montagne regarde la première prise et prends les trucs prise après prise et quand tu fatigues n'oublie pas de souffler là en l'occurrence toi tu parlais de te faire plaisir etc quand tu as fait la moitié de ta liste de la journée n'hésite pas à te récompenser faire un petit moment où tu dis bon voilà c'est bon j'ai bien avancé j'ai pas de bullet journal mais moi j'ai juste je mets des alarmes sur mon iPhone je mets voilà tel jour à telle heure il faut que j'ai fait ça à telle heure il faut que j'ai fait ça à telle heure il faut que j'ai fait ça et pareil tu reportes au lendemain mais en fait je trouve que le bullet journal ça marche hyper bien en fait oui pour les petits trucs à faire mais c'est à dire que moi en fait dans mon agenda j'ai des journées où c'est juste bon dessiner pour néon tu vois et c'est que ça de toute ma journée et en fait du coup je coche rien pour le coup et en fait faut que tu fasses des tâches et non en fait ma petite technique c'est en fait je fais 25 minutes de travail 5 minutes de pause plus comme ta technique d'ailleurs mais toi t'as la technique la technique pomodoro oui c'est ça c'est ça c'est la technique pomodoro c'est 25 minutes de travail 5 minutes de pause alors je tiens à dire que Samantabayi sur cette table a fait une vidéo sur cette technique c'est pas vu celle-ci c'est grâce à toi que je fais cette technique oh là là on ne sait pas non mais le pomodoro moi j'ai appliqué le sablier parce que je fais un objet vraiment un peu ancien où tu vois le temps s'écouler on a fait un petit défi comme ça avec plein de gens qui voulaient écrire mais qui n'avaient jamais le temps d'écrire il y a eu plus de 300 participants qui ont tous écrit en fait et chaque semaine c'était des sessions assez courtes où tu te disais vraiment ok aujourd'hui c'est 10 minutes pendant ces 10 minutes je mets mon petit sablier et je fais que la tâche que j'ai envie de faire et finalement parfois c'est rien de se mettre un tout petit temps mais une fois qu'on s'est enclenché on se rend compte que la motivation elle commence à déborder et ça a super bien marché pour plein de gens donc j'étais trop contente le plus dur c'est de s'y mettre finalement le premier pas qui coûte coûte finalement pour le coup personnellement les choses genre bullet journal tout ça je suis complètement imperméable à ça ça ne fonctionne pas du tout j'ai une organisation qui est vraiment à base de je pense que bon à base de Fernandez tu veux dire ? absolument j'ai un bureau sur lequel je vais avoir trois cahiers moi seul c'est ce qui est dans tel ou tel cahier on m'a offert un bullet journal c'est devenu un journal il met chacun sa méthode c'est bien la preuve ça j'arrive pas mais en revanche ça fait peut-être un peu plus baby steps à côté de tenir un journal et avoir des méthodes etc mais je sais pas si par exemple t'as un travail et si en plus t'as un travail qui te prend du temps t'as-tu une réponse oui oui alors pour info oui j'ai un travail en fait j'avais comment dire j'avais prévu des heures de travail par jour à faire en fait et pour info là j'en suis à 187 heures de retard au niveau de mon plan il faut pas penser comme ça faut pas penser comme ça parce que c'est hyper mais tu travailles dans quoi si c'est pas indiscretible tu es et tu freelance je suis en master en histoire et étudiant mais vite à vite mais en fait oui tu mets pas la pression en tant que le gros ennemi de l'ambition c'est la culpabilité on revient au thème et en fait là avoir calculé tes heures de retard c'est le meilleur moyen de te bloquer je comprends même pas comment c'est calculé enfin comment t'as calculé ça il s'est mis des heures en fait je me dis que par exemple chaque jour je dois travailler tant d'heures et en fait quand j'ai pas travaillé autant d'heures que prévues en fait je me mets des heures de retard mais c'est peut-être très mauvais oui parce que je pense que c'est l'éprimant pour le coup bon maintenant je suis plus freelance j'ai un emploi avec des heures et c'est un autre challenge du coup de réussir moi arrête de nous marguer désolé j'ai un CDI et ben non c'est un autre challenge c'est à dire que comme j'ai un bon emploi à heure fixe pour faire mes projets perso je dois me débloquer du temps et du coup en ce qui me concerne maintenant ma grosse problématique c'est le temps savoir gérer mon temps bloquer des heures etc mais je pense que la problématique que tu peux avoir maintenant elle est probablement plus proche de celle d'un freelance quand j'étais freelance pour le coup j'étais clairement plus à l'asbol je me levais à 15h mais en même temps c'est quand même important d'avoir ces moments où tu t'autorises de te lever à 11h et où finalement en prenant des breaks en m'autorisant à aller me faire un cinéma en pleine après-midi en me disant allez aujourd'hui je me lève pas avant 11h j'ai quand même été hyper productif j'ai arrivé à bosser pour mes clients et à côté à bosser pour moi et pour le coup j'ai vraiment jamais eu cette démarche de me mettre des heures de retard en plus ça te met vraiment face t'as l'impression du coup comme t'es là j'ai 109h t'as l'impression que t'es face à un monument terrible en plus t'es même pas payé t'es en plus t'es pas payé genre je sais pas prendre le temps avant d'avoir un emploi on en revient un peu à ce que disaient les filles aussi tout à l'heure c'est à dire vraiment découper ton travail et au final y aller petit à petit à ton rythme tout se passera bien lâche prise oui oui et pas de culpabilité pas de culpabilité soit ton meilleur copain et le meilleur copain de toi demain et vraiment on est désolés mais on doit rendre l'antenne c'est pour ça que je faisais des signes bizarres elle était pas pour toi j'ai cru qu'elle m'en voulait elle était là genre j'en veux à personne je t'en pétais là et merci merci à toute la tablée merci à tous merci à tous et garde la pêche qui sont super intéressantes garde la pêche garde la pêche le mot de la fin gardez tous la pêche merci beaucoup au revoir merci à toi et très bonne soirée salut et merci à tous d'avoir partit merci à vous c'était vraiment c'est toi merci à tous elle est rien forte cette Sophie quand même vous étiez merveilleux soyeux comme jamais amen qu'est-ce que tu es Merci.